nous sommes jeudi 18 novembre mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro de l'arrivée de presse sur gct magazine télévision l'actualité sur le plan national reste dominée par l'ouverture du forum de la diaspora congolaise où le président félix tshisekedi a pris part vers les déverrouillages de la nationalité congolaise titre à lire sur forum des assos sortir et marqué et remarquable du chef de l'état hier à kinshasa à l'ouverture du forum de la diaspora congolaise le président de la république a laissé entendre qu'il serait favorable à une législation souple sur la nationalité congolaise mon objectif en tant que chef de l'état est de mener notre pays vers l'adoption de lois sur la nationalité plus souple qui correspondent aux exigences du développement et des diversités du monde dans lequel nous vivons a t-il affirmé du haut de son statut les garants de la constitution félix antoine tshisekedi entrevoient donc la possibilité de toucher à la loi fondamentale qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise un débat qui s'impose aux congolais mais ces derniers l'ont plusieurs fois repoussé compte tenu des difficultés qui charrient les voisinages avec certains pays notamment les rwandais tels de chats échaudés qui ont peur même de l'eau froide les congolais redoutent que la souplesse sur le front de la nationalité servent d'appel d'air à tous ceux qui rêvent de devenir congolais afin de mieux phagocyté de l'intérieur l'intégrité territoriale ainsi le vert sera dans le fruit la balkanisation du pays sera facile à perpétrer c'est ces sièges là qui rend potentiellement dangereuse la perspective pourtant compréhensible parfois même socialement et économiquement inéluctable de l'ouverture de la nationalité congolaise l'exercice consiste donc à réfléchir à mille fois sur ces challenges délicats afin de ne pas se trouver dans une situation où l'on résoudre on résoudrait un problème en créant d'autres les débats et donc ouvert fd forum de la diaspora le président félix tchisekedi favorable à des lois souples sur la nationalité les présidents de la république félix antoine tchisekedi tchilombo appris par ses mercredi 17 novembre à rotana hôtel au forum de la diaspora congolaise diaspora et développement de la rdc tchisekedi favorable à des lois souples sur la nationalité souligne le potentiel comme pour les autres pays africains la diaspora congolaise a des spécificités qu'il faut identifier pour pouvoir créer un lien productif entre elle et les pays c'est dans ses entendements dans cet entendement d'une diaspora congolaise apte à accélérer le développement que le chef de l'état félix tchisekedi ne cache pas sa volonté sur la redéfinition de la sensible question de la nationalité congolaise jugé un peu trop sévère dans son caractère consacré depuis des décennies sur son exclusivité et son nu unicité le forum de la diaspora auquel a pris part le président de la république mercredi à kinshasa a ainsi été une tribune opportune pour lui de rappeler que dans sa vision politique s'inscrivait notamment la participation de la diaspora au processus de développement du pays c'est pourquoi depuis son avènement à la tête de la rdc un certain nombre d'initiatives visant la souplessement de certains contraintes ont été prises mon objectif en tant que chef de l'état est de mener notre pays vers l'adoption de loi sur la nationalité plus souple qui corresponde aux exigences du développement et des diversités du monde dans lequel nous vivons a-t-il indiqué avec les réalités de la mondialisation le membre de la diaspora congolaise qui veulent investir ou s'est réinstallé en rdc ne devrait pas être perçu comme une menace c'est plutôt une opportunité pour l'état de créer des environnements propices en mettant en place un cadre ouvert d'expression publique et de gouvernance transparente félix ce qui est dit partage bien cette approche et n'entend pas laissé son pays en retard par rapport aux autres pays du continent et d'ailleurs qui ont créé des environnements permettant à leur diaspora de multiplier de projets productifs dans leur pays d'origine grâce à ces relais de réseaux de soutien il s'agit d'une approche qui touche directement à la nationalité cette question sensible qui a toujours divisé l'opinion nationale prenons par mercredi 17 novembre au forum de la diaspora congolaise organisée à rotana hôtel à kinshasa félix ce que ce qui est dit à au cours de son discours devant un parterre de personnalités tant politiques économiques que sociales et d'autres issus de la diaspora rappeler que dans sa vision politique s'inscrivait notamment la participation de la diaspora dans le processus du développement du pays l'ont ainsi que depuis son avènement à la tête de la rdc un certain nombre d'initiatives visant la souplessement de certains certaines contraintes ont été prises mon objectif en tant que chef de l'état est de mener notre pays vers l'adoption de lois sur la nationalité plus souple qui correspondent aux exigences du développement et des diversités du monde dans lesquels nous vivons a-t-il affirmé le chef de l'état félix antoine tshisekedi a par ailleurs émis les voeux de voir le recommandation le plus pertinente de toute le composante de la diaspora congolaise où qu'elle vive être traduite en acte il s'est dit conscient du rôle que joue la diaspora congolaise en faveur du développement avant de plaider pour l'émergence d'une diaspora dynamique et doté de compétences en vue d'une représentation digne du pays à l'extérieur connaissant le patriotisme de congolais visant vivant à l'étranger les pays le chef de l'état c'est dit très ouvert à les associer plus fortement à sa vision du congo par des initiatives incitatives évoquant les attentes de ces forums en termes de mobilisation des financements les présidents de la république a notamment fait allusion à son programme lancé en 2019 contre la pauvreté surtout en milieu ruraux villages et autres coins réculés du pays où le population vive dans une précarité indescriptible il a dans le même ordre d'idées exhorté tout le congolais à s'unir pour la construction du pays et d'accélérer son développement et c'est qu'elles sont et c'est quels que soient les appartenances politiques de tout un chacun pour le 5e président de la rdc le fait de changer la nationalité ne fait pas de celui qui l'a changé d'être moins congolais que les autres rdc la diaspora a transféré au pays 2,1 milliard de dollars en 2019 et 1,9 milliard en 2020 félix tchisekedi ajoute 7 sur 7 points cd pour le chef de l'état ces montants représentent plus ou moins 4 % du produit intérieur brut du congo kinshasa selon les statistiques de la banque mondiale la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliard de dollars en 2019 1,9 milliard de dollars en 2020 malgré la pandémie de kovid 19 ces montants représentent plus ou moins 4 % du pib de notre pays qui s'élevé à environ 50,4 milliard de dollars américains en 2019 contre 49,87 milliards de dollars américains en 2020 a affirmé félix tchisekedi il a ajouté que ces transferts de la diaspora congolaise dépasse largement l'aide au développement fourni à la rdc par le pays partenaire ceci témoigne de l'engagement de de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leur enceintre a dit le président de la république pour augmenter ses fonds afin de financer le besoin sociaux de base et les investissements en faveur de la rdc les successeurs de joseph kabila a émis le vœu de voir le coût de transfert vers le pays baisser et faciliter la tâche à la diaspora congolaise parlant de la cennie avant de boucler cette revue de presse avec congoprofond.net qui titre rdc calendrier électoral et apport de l'union européenne au processus électoral au menu du tête-à-tête dénicadima et châtaigny l'ambassadeur de l'union européenne en rdc jean marco châtaigny s'est entretenu ce mercredi 17 novembre 2021 avec le président de la commission électorale nationale indépendante s'est mis en sigle dénicadima Khazadi cette entrevue d'une heure était axée sur le processus électoral en cours c'est une visite de travail que je y ai avec le président pour faire un petit peu le point sur le calendrier électoral qui s'annonce la préparation des élections de 2023 on a échangé également sur les différents aspects techniques ainsi que sur les apports éventuels de l'union européenne et de la communauté internationale a déclaré les diplomates européens à l'issue de la rencontre il était accompagné des guillaume chartrein premier conseiller en charge des affaires politiques et de xavier moroni en charge de programmes élections l'union européenne contribue en tant que partenaire de première importance de la rdc à travers des programmes de coopération dans le domaine de la gouvernance démocratique éliminatoire 2022 la qualification de la rdc remise en cause nous informe depwesh.cd kinshasa 17 novembre 2021 la fédération internationale de football associations fifa a fait savoir ses mercredi soir dans une lettre à travers sa commission des disciplines à la fédération béninoise de football dont une copie est parvenu à la fédération congolaise de football association fecofa qu'il va examiner et rendre une décision finale le 23 novembre courant c'est après avoir reçu la réclamation des béninois nous 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 référons à la réclamation déposée par la fédération béninoise de football le 15 novembre 2021 en relation avec le match rdc bénin joué les 14 novembre 2021 dans le cadre de la compétition préliminaire pour coupe du monde de la fifa 2022 zone africa péton lire dans cette lettre de la fifa et de renchérir la réclamation sera soumise à un membre de la commission des disciplines de la fifa le 23 novembre 2021 pour examen et décision conformément à l'article 14 du règlement de la coupe du monde de la fifa 2022 compétition préliminaire ainsi qu'aux articles 46 et 54 du code disciplinaire de la fifa elle a aussi rajouté qu'au vu de ce qui précède la fait qu'au fa à jusqu'au 20 novembre prochain la possibilité de fournir au secrétariat de la commission des disciplines de la fifa tout commentaire et tout document qu'elle juge approprié et nécessaire sur cette réclamation pour rappel la rdc a été accusée par plusieurs médias notamment les médias français d'avoir enfreint à la loi 3 du règlement du jeu temporairement mise en évidence par la fifa sur le nombre de changements à 5 en suite à la pandémie du kovid 19 les dimanches derniers lors de sa dernière rencontre contre le banan hector cuppert sélectionnaire argentin de la rdc avait effectué quatre remplacements en quatre périodes différentes alors que les nouveaux règlements l'ont fixé à trois après l'affaire gilor kanga la rdc fait face à une autre situation mais présente qui met en suspense les efforts abattus par toute le parti supérieur pour atteindre ses résultats c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à notre revue de presse de cgt 18 novembre voici notre pensée du jour avec rené des cartes la puissance des biens jugés de distinguer le vrai avec le faux qui est proprement c'est qu'on nomme le bon sens où la raison est naturellement égale à tous les hommes rester connecté sur jct magazine télévision à demain pour un nouveau numéro